Musique On débute avec notre base de cartes. Alors, je l'ai fait 5,5 par 8,5. Ce que je vais faire, c'est venir faire mon pli à la moitié. Ça va me donner un guide pour la suite. Ensuite de ça, je sors ma big shot avec la plateforme magnétique. Et ce que je vais faire, là j'ai mon guide ici à la moitié de ma carte. Je veux aller couper partiellement. Donc, je me centre vraiment. Et vu que je m'en vais sur le bord, je trouve ça plus sécuritaire de venir fixer avec un petit bout de washi tape parce qu'il va en avoir la moitié dans le vide. Donc, c'est pas que ma plateforme ne fait pas le travail, mais c'est que je vais lui en demander beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je veux que ce soit, si on regarde la carte ici, je veux que ce soit la partie ici qui soit perforée, mais pas l'autre partie. Alors, je suis bien placée. Ce que je vais faire, je pourrais venir me faire une marque. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs la première fois. Attendez-moi un petit peu. Alors, je me suis fait une marque à 2 et 1,8 parce que c'est mon centre. Et là, je vais venir me placer vraiment avec ma marque. Je vais m'arranger pour que vous me voyez. La marque sur le bord de mon tapis de coupe. Donc, ça, c'est la portion que je veux couper ici, mais pas celle-là. Donc, pardon, c'est l'inverse, là. Ce que je veux couper, c'est ça ici. Donc, c'est pour ça que ce que je ne veux pas couper, c'est en dehors de mon tapis de coupe. Voilà, je vais y arriver. Et puis, je vais me placer comme il faut. Des fois, ce n'est pas bon d'aller trop vite dans les vidéos non plus. Là, j'ai bougé. Alors, je vais me positionner vraiment comme il faut. Et je vais passer ça dans ma machine. Alors, ce que ça me donne, c'est ça ici. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est aller faire mon pli. Donc, à 2 et 1,8, où j'avais fait ma marque, mais là, attention, je ne veux pas perforer plus loin que le début de mon ovale. Je vais voir. Parce que sinon, je me retrouve avec un pli et je ne veux pas en avoir. Donc, j'efface mes petites marques. Et je vais prendre mon pli en os, que j'aime beaucoup. Je vais plier ma carte. Je me place bien, bien pour que ça soit super beau ici. Et ensuite, je vais faire mon pli ici, en laissant sortir la partie que j'ai découpée. Et là, je me place pour que ça soit super bien, parce que des fois, il y a un millimètre qui paraît. Et je viens pousser pour envoyer le surplus vers mon pli. Et ça me donne cette carte-ci. Maintenant, comment on décore ça? On a le beau papier qui va avec le lot ici, qu'elle fait à emporter. Moi, j'ai pris cette grosseur-là, donc ce verre-là. Et j'ai décidé d'aller joindre un papier plus imprimé et l'autre, dans le fond, différent. Pas trop. Tu sais, je pourrais mettre ça aussi, ça serait joli. J'ai décidé de choisir ceux-là. Donc, j'applique ma colle. Moi, j'aime beaucoup la colle liquide. Mon truc à vous donner pour assortir vos papiers, c'est de ne pas choisir deux motifs super importants ensemble. On ne veut pas aller faire trop de compétition entre les deux, puis qui ne vole pas non plus la vedette à notre punch, qui va être ici. Donc, ici, j'ai déjà préparé quelques options. Alors, si je m'en vais utiliser mon verre-olive, je l'ai fait, puis il va recouvrir toute l'ovale. J'aurais pu le faire plus petit, voyez-vous. Ça, ça nous montre que c'est toute d'une pièce, ma base de cartes, puis c'est le fun. C'est eux qui sont habitués d'en faire, puis qui connaissent ça. Ils vont trouver ça le fun de voir le brune dune qui fait partie de la base de cartes avec. Si vous trouvez que ça ne donne pas assez d'effet, alors vous pouvez, vous auriez pu faire votre base en verre-olive aussi. Vous pouvez venir couper avec ça, c'est sûr que ça le recouvre au complet. C'est à votre choix. Je vous montre ensuite. Là, j'ai été déjà étampé mon petit verre et un petit peu croche. C'est pas vraiment grave, là. C'est qu'avec les étampes en résine, il faut faire attention quand on les applique pour ne pas les appliquer croche, tout simplement. Ici, ça ne me dérange pas plus que ça parce que je vais avoir un vœu qui va venir complètement remplir l'intérieur de mon gobelet de café. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a moyen de faire des smoothies, des cafés glacés avec une paille, faire de la crème fouettée. Ça peut être de la crème glacée, ça peut être un muffin. Il y a tellement d'idées différentes. C'est pour ça qu'il est populaire comme ça. Donc, j'ai choisi ici Le Bonheur. C'est un petit café avec toi. Ça colle instantanément. C'est-tu le fun, hein? On aime ça. Dans le verre-olive. Là, mon verre, il n'est pas parfait. Je vous ai expliqué pourquoi. Et je n'ai pas corrigé ça. Donc, je ne pense pas qu'au final, on va être vraiment attiré par « Oh non, elle a fait sa croche. » Et donc là, je regarde avant de choisir sur quoi ça va sortir plus. C'est sûr que c'est beau parce que là, en brune d'une, sur brune d'une, regardez. Il faut faire des tests. Alors, je choisis. Mais si vous voulez vraiment que ça fasse « Oh bien, c'est tout pris ensemble. » Comme je disais tantôt, vous laissez le brune d'une ou vous prenez vert-olive. Ensuite de ça, je vais venir placer couleur café. C'est mon rappel. Et une carte qui parle de café, ça prend du couleur café, hein? On s'entend. Ça vient apporter aussi la petite touche de contraste avec le papier design à côté. Ici, j'ai des mini points dimensionneurs, dans le fond, des mini points mousse. J'ai décidé de la pencher un petit peu. J'ai déjà fait mon petit couvercle, qui aurait pu être aussi un petit couvercle transparent avec une paille pour un café glacé. On a de quoi faire des glaçons là-dedans. Il y a tout plein de possibilités. Je vais vous en montrer d'autres cette année. On va le mettre comme ça. Bon, c'est fait. Ensuite, dans le papier design, on a des belles feuilles où il y a des grains de café et où il y a plein de petites cafetières. Je trouvais ça le fun de venir en mettre une ici en dimension. Et puis, ce qui va bien avec ce lot-là, c'est ça ici, les éléments ondulés. Donc, ça, ça aurait pu faire un petit sachet de tisane. On vient changer notre vœu, là, que ça ne parle pas de café. Puis, on met une petite corde avec le petit sachet de tisane. C'est super beau. Il y a des ovales ici pour... Ça va aussi avec jamais sans mon café. Vous avez plein de petites options. Et moi, comme j'aime beaucoup les cœurs, j'ai choisi le cœur ici que je vais venir coller en dessous pour apporter une petite variante. Ça dépasse, donc, j'ai mes deux éléments diagonales. C'est fort, comme on dit. Ensuite de ça, j'ai décidé d'apporter un petit élément, une bordure à l'intérieur. Alors, j'ai pris ici ma nouvelle perforatrice. Oups, j'en ai oublié une. Ma nouvelle perforatrice, cette bordure, je ne me souviens plus, là. Je n'ai pas fini d'apprendre, mais par cœur, mes produits. Alors, j'ai ça ici. Ce qui va me rester à faire, c'est aller la couper. Je trouve que ça fait un élément qui peut rester masculin. On a beaucoup de bordures qui font plus féminine. Mais ça fait du bien d'avoir quelque chose qui est plus masculin. Et là, je l'ai fait de pleine longueur et je vais aller combler le tout avec du washi tape. Ce n'est pas vrai que je l'ai fait de pleine longueur. Je me suis trompée. Alors, voilà. Et puis, le washi tape. J'ai acheté la collection ici parce que je me sers de plus en plus des verres. Et j'ai décidé que ça, ça allait faire un petit rappel à mon ligné qui est à l'extérieur. Je vais venir coller ça ici. Le washi tape qui sert tellement de plus en plus. Alors, vous pouvez replier. Mais moi, je n'aime pas ça en arrière quand ça dépasse. Donc, je viens recouper. Et j'ai ma perforation à la Big Shot partielle. Donc, c'est une technique que vous pouvez appliquer avec différents poinçons que vous avez à la maison. Et je trouvais ça super intéressant de vous montrer ça. Alors, ne manquez pas ça. Le lot café à emporter qui est super populaire. Et vous allez pouvoir vous en servir pour du chocolat chaud dans le temps de Noël. Ça va être génial. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Visitez lamagiedesétantes.com pour une foule d'inspiration. Bonne journée!